On est actuellement le jeudi 19 octobre 2023. J'essaierai de vous faire un truc assez rapide pour vous prouver que ça marche. En moins de 24 heures, c'est à peine croyable. Merci pour votre retour. Quelles sont vos disponibilités ? Très bonne soirée. Donc ça, c'est encourageant pour échanger, s'appeler directement et faire un audit complet du site en 30 minutes ou une heure par téléphone. Ou la personne souhaite directement mettre en place un rendez-vous. Donc ce mardi matin, point d'interrogation, cordialement. Donc ça, c'est très positif. C'est le genre de réponse qu'on cherche à tout prix. Et là, pareil, très bonne réponse. Plutôt intéressante. Appelez-moi entre 16h et 16h30. Donc voilà, bonjour. Merci pour votre message. Pourriez-vous me contacter au... Non, 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 non. Donc on a flouté le numéro, évidemment. Afin que nous puissions échanger sur le sujet. Merci. Bonjour. Quel client pour quel sujet ? Bien cordialement. Donc là, ça fait référence à un des business qu'on est en train de tester. C'est énorme. 20 calendriers par jour. 20 demandes de rendez-vous par jour. C'est le main menu. Je vous mettrai des screens dans cette vidéo. Vous pouvez voir, il y a des jours, je fais 5 demandes de rendez-vous. Et il y a des jours, j'en fais 20. Nombreux sont ceux très optimistes à se lancer en freelance. Mais la vérité, c'est qu'ils déchantent assez rapidement car ils ne trouvent pas de clients. Que ce soit galérer en participant à des appels d'offres sur des marketplaces comme Malte ou Upwork. Ou que ce soit créer quotidiennement du contenu sur des réseaux sociaux mais sans réellement sortir de la masse. Selon moi, la méthode la plus efficace, la plus radicale pour trouver ses premiers clients, SEO, SEA, Agence 360, ce que vous voulez, le plus efficient, c'est bien sûr l'emailing. Et ceci depuis de nombreuses années. Bien sûr, il faut savoir que la prospection clientèle, ça peut être dur à faire au début, mais c'est un indispensable. Surtout lorsqu'on n'a pas de réseau professionnel pour trouver ses premiers clients. Niveau prospection, il y a plusieurs possibilités. Notamment comme le call phoning, le fait d'appeler directement le numéro qu'on peut retrouver sur un site, d'appeler, on va dire, une target call qui ne vous connaît pas et proposer ce service. Mais le problème, c'est qu'il y a énormément de reçus, il y a des insultes et bien plus. Alors qu'à contrario, le mailing permet de toucher en moins de 24 heures des dizaines, des centaines, voire des milliers de personnes dans le but d'identifier les premiers leads intéressés, de sonder leurs besoins et de proposer une solution à leurs problématiques et à leurs attentes. Et de proposer un service adéquat, une solution à leurs problématiques. Ici, dans cette vidéo, je vais t'expliquer ma méthode testée de A à Z depuis maintenant plus d'un an et demi, qui a fait ses preuves sur différents business, B2B, mais bien plus également, grâce à l'emailing pour trouver ses premiers clients. Avant de rentrer dans la pratique, évidemment, pense à liker, commenter, partager sur les réseaux. J'apprécie votre soutien. Toutes les personnes qui commentent et qui partagent, je le vois et ça me fait vraiment chaud au cœur. Merci encore pour votre soutien et on commence la vidéo. Alors, ce qu'on peut voir pour commencer une bonne campagne de prospection, une bonne campagne mailing à succès, il y a trois piliers indispensables à connaître et surtout à prendre en compte avant de lancer votre première campagne. Premièrement, on a le script mailing. Donc, le script mailing, évidemment, c'est le script que vous allez faire. Donc, il y a plein de bonnes pratiques ou autres. Il y en a certains qui vont dire, faites 20 lignes, 30 lignes par mail. Moi, plus le mail est court, plus ça me va. Alors après, à chacun de développer ses propres méthodes en fonction de l'axe que vous allez prendre. Moi, typiquement, j'essaye d'identifier, par exemple, 100 sites sur une niche donnée. Je vais identifier ceux qui ont des problématiques et je vais leur dire par mail, vous avez des problématiques sur ce sujet-là. Laissez-moi vous faire part de ces problématiques et des solutions que j'ai envisagées pour vous afin que ça ne bloque pas votre SEO, votre SEA ou encore votre conversion si vous avez des visiteurs. Donc, premièrement, la partie script est très importante. Deuxièmement, effectivement, il faut que le script match avec le produit ou le service que vous allez vendre. Ici, dans cette vidéo, on va parler de service. Vu qu'on va se mettre à la place d'un freelance qui cherche ses premiers clients pour faire de la presta SEO, presta digitaliser votre business avec l'intelligence artificielle, améliorer votre audience, notamment grâce à l'acquisition de nouveaux followers. Bon, voilà, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, il faut que le script soit pensé pour que vous puissiez, que ce soit par mail ou au mieux par téléphone, proposer effectivement le service que vous avez à vendre derrière. Si demain, vous envoyez un mail où vous expliquez que tel backlinks est toxique, eh bien, le service que vous allez vendre derrière, ce serait une campagne de backlinks, par exemple à 500 euros, qui va permettre d'améliorer le SEO, de diversifier le profil d'encre, de booster telle page et telle page du site. Voilà, on va dire que le script, il faut vraiment qu'il matche avec ce que vous allez vendre. Parce que même si vous êtes compétent sur plusieurs domaines et polyvalent, les gens de manière générale aiment bien mettre des étiquettes. On fera plus confiance, par exemple, quelqu'un qui souhaite du SEO black hat ou de l'automatisation va venir me voir. Pour le temps, il ne sait pas forcément que je suis aussi compétent en emailing, en stratégie business ou même en stratégie white hat sur des comparatifs et de l'affiliation. Parce qu'on met tous des étiquettes et très rapidement, on va catégoriser chaque personne dans un sujet bien précis. Donc même si vous dites que vous êtes très bon en création de site, en création d'applications, en SEO, en SEA, vous allez les perdre. Donc il faut vraiment trouver un point d'entrée où vous allez proposer un service pour solutionner une problématique bien précis. Après au téléphone, rien n'empêche de dire « Ok, nous avons aussi une équipe en interne pour la création de site. » De plus, on a déjà fait le setup et la configuration des campagnes AdWords pour tel client, tel client, tel client. Mais au début, si vous proposez tout, c'est comme si vous ne proposez rien. Donc trouvez bien un angle bien précis d'accroche où l'interlocuteur va rapidement comprendre que vous êtes un expert SEO, qu'il a des problèmes de netlinking et que vous pouvez solutionner ceci. Et la troisième chose à prendre en compte, ça va être la partie audience. Parce que vous pouvez avoir un bon mail où vous allez identifier des problématiques SEO. Le service que vous allez vendre, ça va être un accompagnement SEO netlinking++. Et troisièmement, il faut s'adresser à l'audience qui correspond. Pour vous donner un exemple, quand j'envoie des mails à peut-être 2000 thérapeutes, je vais avoir beaucoup de réponses, mais derrière, ça va très peu convertir. Peu de budget, moins de sensibilisation au SEO, etc. Alors que si demain, typiquement, je vais aller sur e-réfereur et je vais prendre toutes les personnes qui achètent des liens sur les différents sites. Donc je vais récupérer les liens sortant des différents spots. Donc typiquement, des gens qui achètent des liens sur ces spots-là. Et je vais leur dire, bon ben voilà, ce lien-là, il est bien, mais je peux en proposer beaucoup mieux au même prix, sur la même thématique. Ben là, typiquement, vous allez vous adresser à la bonne audience qui a déjà acheté des liens et qui est enclin à en acheter de nouveau. Donc ça, c'est un bon petit hack pour vendre des backlinks. Et ça marche pour tout. Il faut juste faire preuve de créativité. Si vous souhaitez vendre de l'ad, allez creuser sur SEMrush et identifier tous les sites, en tout cas dans une thématique donnée, qui font des annonces publicitaires sur Google. Voilà, au moins l'audience va matcher directement avec votre script et avec le service que vous allez proposer. Et normalement, lorsque ces trois piliers sont bien respectés, vous aurez des résultats. Alors quand j'entends résultats, il faut avoir différents KPI. Moi, mon KPI premier, ça ne va pas être le taux d'ouverture. Le taux de clic, ça va être uniquement le taux de réponse ou le taux de rendez-vous. C'est vrai que j'ai des campagnes, ben effectivement, c'est pas fou, j'ai peut-être 15% d'ouverture. Alors qu'il y en a avec l'EMLIST, ils vont en avoir 80%. Mais derrière, ce qui m'intéresse, c'est quoi ? C'est d'apporter du lead à mes commerciaux qui vont pouvoir directement offrir un audit, si on parle ici de prestations B2B. Ça ne m'intéresse pas d'avoir 80% de taux d'ouverture et avoir que des personnes sceptiques qui ne veulent même pas avoir un audit gratuit ou bénéficier de conseils techniques et SEO. Donc, concentrez-vous principalement sur les rendez-vous ou les réponses que vous allez pouvoir récupérer. Donc, de manière générale, on va dire, les leads que vous allez récupérer, que vous allez pouvoir envoyer dans le tunnel de vente. S'il peut qualifier tunnel de vente, mais on va dire ce que font toutes les agences. Un audit gratuit, identifier les problématiques, les solutionner, faire un devis, convertir et faire l'accompagnement. Petit aparté, je ne suis pas avocat, je ne suis pas expert juridique ou autre, mais soyez conforme par rapport à la réglementation en emailing. Moi, surtout, ce que je peux vous conseiller, c'est toujours de vous adresser à des sociétés, à des professionnels. Le démarchage, la prospection B2B est autorisé. Contrairement à la prospection B2C, où vous allez vous adresser à un particulier, tout simplement, ça, ce n'est pas autorisé, en tout cas, dans la législation en France. Donc, démarchage B2B et laissez toujours un lien de désinscription pour laisser la possibilité à la personne de se désinscrire directement de votre mail list. De plus, une petite chose que j'ai pas mal fait aussi, ça m'est arrivé, ben voilà, il y a un an, mais je l'ai aussi fait récemment. C'est d'identifier, par exemple, plusieurs niches et d'envoyer un mail et de proposer, tout simplement, un apport de clients. Ça va être de proposer, tout simplement, la possibilité que nous, on peut apporter des clients et on aimerait avoir accès à leur programme. Donc, ce soit un programme d'affiliation ou un programme d'apporteur d'affaires. Cette méthode-là, elle est sympa parce que ça permet de trouver des nouveaux acteurs qui, en fait, publiquement ne proposent pas d'affiliation ou de programme d'apporteur d'affaires. Mais derrière, ils vont tout simplement nous dire, ben oui, chaque nouveau client, vous nous apportez, par exemple, sur un devis à 1 000 euros, ben voilà, vous facturez le produit à 1 000 euros et si on le vend plus cher, vous prenez la différence. Ça, c'était ce que j'avais eu il y a un an et demi pour la vente de création de société. Bon ben, nous, on a un prix à 1 000 euros. Par contre, si vous nous apportez un client, vous nous dites le prix qu'on fixe et si on le fixe à 1 500 euros, eh bien, vous prendrez une commission. Donc, tout ce qui est la différence par rapport à 1 000 euros. Donc, une commission de 500 euros. Et ça, c'est hyper intéressant, l'emailing, c'est que ce n'est pas fait que pour vendre. L'emailing, vous pouvez offrir des cadeaux, vous pouvez augmenter les vues de vos vidéos et ouvrir davantage votre audience. Vous pouvez trouver de nouveaux partenaires, vous pouvez trouver des personnes et leur proposer des catalogues de backlinks. Faire simplement de la mise en relation qui peut vous apporter de l'argent et apporter de l'argent à votre client. Donc, ne soyez pas uniquement obnubilé. Je sais que ce n'est pas évident, mais ne soyez pas uniquement obnubilé par le fait de vendre ses services. Il y a plein d'autres choses qui peuvent vous rapporter de nouveaux clients sans qu'ils vous payent directement. La simple mise en relation, la simple affiliation. Si vous soulevez des problèmes, par exemple, d'hébergement, d'optimisation, de temps de chargement, vous pouvez leur recommander d'aller souscrire à tel hébergement. Et vous, vous prendrez une commission via un lien d'affiliation. Donc, il y a toujours différentes possibilités. L'emailing, voilà, en fait, ça dépend que de votre créativité. Donc, dans l'idée ici, les amis, ça va être de procéder, on va dire, à la première étape pratique, la réalisation du script. Pour réaliser le script, il faut déjà avoir une vue globale des trois piliers, comme je vous expliquais précédemment. Premièrement, ça peut être, donc, l'offre. Nous, on va être expert SEO. On va pouvoir proposer du netlinking, des stratégies rédactionnelles. Le cadeau, ça peut être un audit gratuit, par call. Ça pourrait être une vidéo. Donc, en fait, on pourrait cibler que des e-commerce et faire une vidéo préenregistrée pour tous ces e-commerce. On explique trois conseils à mettre en pratique pour améliorer son SEO pour e-commerce. En fait, ça peut être bien. Quand tu donnes généralement du gratuit, tu as de très bonnes surprises. Surtout en prospection, ça marche très bien. Donc, ça peut être une vidéo spécialisée sur un sujet précis. Donc, audit, ça rejoint un peu, comme je disais, les conseils gratuits. Ici, on va dire, l'angle du script, on a plusieurs possibilités. Donc, vous allez sur ChatGPT. ChatGPT est très, très fort pour ça. Vous lui donnez pas mal d'informations. Il va vous dire, bon, il y a plusieurs possibilités, on va dire, d'angle, ce qu'on peut qualifier aussi d'icebreaker. Ça va être ciblé sur des anomalies, ciblé sur le fait que le site est très bien, mais malheureusement, le temps de chargement est mauvais. Ça pourrait être joué sur votre site versus la concurrence, ce que vous ne faites pas et ce que vos concurrents font. Donc, voilà, il y a plusieurs possibilités. Et ChatGPT, comme je le disais, est très, très fort. Moi, ce que j'aime bien, c'est notamment jouer sur les anomalies. Lorsqu'on a identifié des anomalies, on peut les remonter directement par mail ou par téléphone. Le but, c'est pas de faire du recycler. Comme en SEO, c'est pas de dire, bonjour, nous sommes experts SEO depuis 10 ans, nous avons fait ça, nous avons telle référence. En face, le mec, voilà, c'est un patron d'entreprise, il n'a pas le temps, il reçoit déjà 5 mails de prospection par jour. Il faut vraiment sortir de la masse. Donc, il faut lui expliquer en trois lignes qu'est-ce que vous pouvez lui apporter, qu'est-ce qui fait la différence par rapport à 4 autres mails de prospection qu'il a déjà reçus. Donc, les anomalies, c'est pas mal. Donc, ça reprend, voilà, identifier des problématiques. Donc, comme vous l'avez compris, des angles, il y en a pas mal. Moi, personnellement, c'est toujours un petit peu les mêmes angles que je prends et qui marchent très très bien. Donc, pourquoi changer si ça fonctionne ? Au niveau du script, vous avez la possibilité de faire dans la globalité, de manière générale, ou la personnalisation. Moi, ce que je conseille toujours, ce qui fait ses preuves, c'est de faire premièrement globalité. Donc, globalité, c'est quoi ? C'est récupérer peut-être des mails de thérapeutes, de cabinets comptables, d'artisans, voilà, en fait, toutes thématiques confondues, d'envoyer un mail global, donc qui n'est pas personnalisé, qui va être un mail, par exemple, pour soulever des problèmes SEO et offrir un audit gratuit. Mais ça ne va pas être personnalisé. Voilà, j'ai vu votre site sur l'artisanat à Bordeaux, je trouve que c'est magnifique. Non, moi, je ne fais pas ça au début. Je fais de la globalité. Et deuxièmement, là, quand ça fonctionne et que je trouve des patterns communs, donc par exemple, une thématique qui répond beaucoup plus qu'une autre, une thématique qui vend beaucoup plus qu'une autre, là, je vais accentuer mes efforts sur cette audience, sur cette thématique. C'est exactement comme en SEO lorsqu'on teste des affiliations. Donc, deuxièmement, la personnalisation. Le problème de la personnalisation, c'est que ça peut prendre des heures pour scraper différents éléments, pour créer un script adéquat et parfois qui ne présente pas de résultat. Alors que la globalité, c'est un script, que ce soit pour 1 000 personnes ou 100 000 personnes, ce sera le même script. Et même si on a moins de réponses, sur la masse, on en aura toujours. Et ça permettra un petit peu de commencer à récolter de la donnée pour commencer à personnaliser par la suite. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, j'ai plein d'idées de scripts. D'ailleurs, j'ai un module 100% spécialisé en emailing dans ma formation TBL. Donc là, effectivement, c'est juste certains points, certains points essentiels pour que vous puissiez faire de l'emailing vous-même, même si vous n'êtes pas dans ma formation. Mais évidemment, je vais beaucoup plus loin et j'explique les tenants et aboutissants de l'emailing. Je détaille beaucoup plus les différents concepts. Mais là, pour faire le premier script, on pourrait faire quelque chose d'assez simple. Typiquement, ce serait bonjour. Après avoir analysé votre site en profondeur avec notre équipe, nous avons identifié les points bloquants vous empêchant d'atteigner la première page sur vos mots-clés SEO. Donc là, bien sûr, si vous personnalisez, vous pouvez mettre sur votre mot-clé deux points, par exemple, CBD Paris. Bon, voilà. Si on ne personnalise pas, on peut faire de manière générale, globale, comme je disais, sur vos mots-clés SEO. SEO. Quand seriez-vous disponible pour en parler ? Donc, vous voyez, c'est très simple, c'est très neutre. La personne lit ce mail-là en 15 secondes. Soit est ferme, soit il répond. On ne va pas l'endormir en lui expliquant que, comme je disais, 10 ans de SEO, d'expertise, on a fait 42 migrations et on a posé 1380 backlinks. La personne, elle s'en fout généralement. Elle va vous tester au téléphone. Mais là, l'idée, c'est essayer de capter son attention, pouvoir déclencher un rendez-vous et après, bien sûr, faites vos preuves au téléphone. Expliquez votre légitimité, expliquez les problématiques que vous avez identifiées et quelles sont les solutions que vous allez mettre en place dans le cas où cette personne travaillera avec vous. Là, déjà, ce ne sera pas trop mal, cordialement ou amicalement ou n'importe. Bien sûr, vous pouvez mettre une signature, c'est toujours mieux et un lien de désinscription, c'est toujours mieux. Donc ça, c'est une variante possible. Bien sûr, on pourrait demander à ChatGPT, voici un mail de prospection pour la vente de services SEO. Peux-tu l'orienter sur le netlinking ? Après avoir analysé votre site en profondeur avec notre équipe, nous avons identifié les points bloquants vous empêchant d'atteindre la première page sur vos mots-clés SEO. Plus précisément, nous avons constaté que votre profil de backlinks pourrait être grandement amélioré. Bon voilà, ça par exemple, il a rajouté, on va dire, le paragraphe où il raconte sa vie. Bon voilà, ça c'est de l'informationnel, c'est pas... On ne cherche pas forcément à évangéliser des techniques auprès de nouvelles personnes. Là, quand on dit netlinking, backlinks, c'est qu'on parle à des personnes qui connaissent déjà ces termes. Donc les personnes qui ne connaissent pas, malheureusement, ne répondront pas. Ou ils répondront, expliquez-moi. Mais ce n'est pas la meilleure cible. Alors que quelqu'un qui sait déjà c'est quoi le netlinking, sait déjà c'est quoi un backlinks pertinent, un backlinks de qualité, des métriques, là directement, ça va pouvoir matcher. Le lexique est un élément qui permet de matcher beaucoup plus facilement avec son interlocuteur. Donc là, on pourrait lui demander résumer ce mail en plus court. Bon là, ça fait un peu trop vendeur. Notre service de netlinking peut vous aider à atteindre vos objectifs. Mais ce qui est pas mal, c'est que ça nous rajoute de plus en plus des idées afin de pouvoir, par exemple, faire un A-B test, faites une campagne et vous faites deux mails différents. Et vous voyez le mail qui a le plus de réponses. Moi, c'est ce que je fais de plus en plus et c'est assez pertinent. On peut rapidement savoir lequel est le plus efficace. Voilà un truc que je fais assez souvent aussi. On pourrait lui dire ça. « Voici mon modèle de mail de prospection. Peux-tu l'orienter sur des problèmes de temps de chargement qui nuisent au SEO et à la conversion des visiteurs ? » Parce que si vous demandez à ChatGPT par défaut de faire un mail, il va vous faire un mail de 40 lignes. Et c'est toujours préférable de lui donner un modèle. Donc par exemple, comme moi, de 3-4 lignes max. Et comme ça, il va se calquer au mieux sur le modèle. Et comme ça, il va se calquer au mieux sur le modèle. Bonjour. Après avoir analysé votre site en profondeur avec notre équipe, nous avons identifié que le temps de chargement de vos pages est un facteur qui nuit à votre référencement et qui peut également affecter négativement le taux de conversion de vos visiteurs. Un site rapide est essentiel pour offrir une bonne expérience utilisateur. Bon voilà. Ce n'est pas trop mal. C'est un autre point. Le temps de chargement, le netlinking, les capacités rédactionnelles. Regardez si je vais ici. Imaginons que j'ai 100 mails hyper qualifiés. Je sais qu'ils sont intéressés par le SEO. Eh bien, je pourrais directement par exemple utiliser ChatGPT comme ceci. Je fais un screen du site. J'envoie le site à ChatGPT et je lui dis en te calquant sur mon modèle de mail, propose trois points problématiques en SEO que nous pourrions aider à solutionner. Et vous allez voir comment ChatGPT est ultra, ultra pertinent. Ça, c'est quelque chose que toutes les agences qu'on est prospectent, elles le font manuellement. Mais ça peut permettre de gagner énormément de temps et surtout, c'est loin d'être stupide. C'est loin d'être stupide et c'est plutôt même pertinent si je peux dire. Bonjour. Après avoir analysé votre site Pyjama Licorne en profondeur avec notre équipe, nous avons identifié plusieurs points problématiques qui pourraient être optimisés pour améliorer votre positionnement SEO. Premièrement, optimisation des images. Plusieurs images sur votre site pourraient être compressées pour améliorer la vitesse de chargement des pages. Facteur essentiel pour le SEO. Structure des titres, deux points. Une révision des titres et sous-titres H1, H2, H3 pourrait renforcer la pertinence de votre contenu vis-à-vis des moteurs de recherche. Amélioration du maillage interne, le renforcement des liens entre les différentes pages de votre site pourrait améliorer la navigation et l'expérience utilisateur tout en renforçant le SEO. Quand seriez-vous disponible pour en parler ? Là déjà, on passe d'une stratégie globale à une stratégie personnalisée. Donc effectivement, ça prend beaucoup plus de temps de sortir 100 mails ou 200 mails comme ça, 100% personnalisés en fonction du site pyjama-licorne, serrurier-bordeaux, etc. Mais on monte vraiment en qualité. Effectivement, sur les trois propals, il est resté un peu plus large mais on pourrait lui dire bon, je ne vais pas vous montrer tout ce que j'ai testé pour vous dire ce qui marche le mieux mais ça pourrait être on va le remettre pour être sûr propose trois idées d'amélioration sur la partie rédactionnelle en SEO. Et là, généralement, il va vraiment se calquer sur le texte présent parce qu'il arrive vraiment à identifier le H1, les paragraphes, les termes lexicaux. en fait, tout ce qu'il voit, tout le texte, toutes les images, vision, donc cette nouvelle mise à jour de tchat GPT est vraiment incroyable. Pour la prospection, c'est une dinguerie. J'ai même eu le cas lorsque j'avais testé où il me disait voilà, il faut intégrer tel mot-clé, tel mot-clé parce que les mots-clés sont manquants. Donc pour vous dire à quel point il peut directement faire un audit en moins d'une minute trente sur un site bien précis parce que là, je lui demande juste donne-moi trois points de manière générale sur le SEO ou sur la rédaction. Mais il peut vraiment aller beaucoup, beaucoup plus loin et c'est juste incroyable. Donc là, typiquement, on a déjà un mail prêt, clé en main qu'on pourrait envoyer à notre interlocuteur pour essayer de booker un rendez-vous. Donc voilà les amis, ici, on a passé pas mal de temps sur la partie script, rédaction du script. Voilà, je vous ai donné plusieurs axes, plusieurs alternatifs de rédaction que ce soit manuel, reformulation avec tchat GPT, génération d'audit avec tchat GPT, des audits customisés en fonction du site, de la page d'accueil, etc. Donc très, très, très puissant. Et là, je vous ai montré juste les 5% de ce qu'on peut faire. Donc on pourrait aller beaucoup plus loin. Maintenant, la deuxième étape, vu qu'on a notre script, on sait qu'on souhaite proposer des audits gratuits pour des stratégies SEO, pour des personnes intéressées dans le cas d'amélioration de leur SEO. Maintenant, il va falloir cibler une audience, créer une base mail. Donc, je vais vous renvoyer également dans la description vers la vidéo où je vous explique comment récupérer très rapidement beaucoup, beaucoup d'adresses mail. Je vous refais la démo en très, très rapidement. Imaginons qu'on souhaite s'adresser uniquement à des comptables. Bon, à titre d'exemple, on pourrait, voilà, annuaire des experts compta.org. On met le site. L'idée, c'est de sortir, on va dire, 25 000, 30 000 compétiteurs. Donc là, il y en a déjà 17 000. FR, CLAC, EXPORT. Donc là, ici, c'est des sites qui ont au moins un mot-clé en commun. Donc, on sort un peu de la thématique. On va exporter les sites qui ont le plus de mots-clés en commun avec l'annuaire expert compta.org. Là, on va chercher également d'autres sites pertinents comptables. Donc, l'expert compta.com. Parfait. Hop. Ici, j'exporte. Ici, on va essayer de retrouver un autre site comptable. expert comptable.tpe.fr. Vous avez vu, c'est très rapide. C'est vraiment la méthode la plus rapide pour sortir plein de sites et récupérer à partir de ces sites les adresses mail. Alors, on en fait un petit dernier. Sachant que ceci est totalement délégable et automatisable. Je sais, par exemple, que la semaine dernière, mon assistant virtuel, il a passé au moins trois matinées à sortir des fichiers à chaque fois et le faire avec des centaines de sites. Donc, en fait, jusqu'à que Semrush vous bloque. Et ça, c'est intéressant pour faire confectionner des grosses bases de données. Après, vous pouvez les segmenter par TLD, donc .fr, .com, .es, etc., par niche, par mots-clés. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de belles choses. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire, GPT-CAT, Advanced Data Analysis, on envoie les cinq fichiers, on dit analyse ces fichiers et récupère les domaines pour confectionner une seule liste. Retire les doublons, garde, là, on va vraiment essayer d'affiner la liste pour ne pas avoir des extensions hors français. Voilà, on va essayer de garder un truc qualitatif. garde uniquement les sites en .fr, donc c'est le plus simple. Ça va drastiquement réduire la liste de sites, mais au moins, potentiellement, on aura des sites bien français et bien comptables. Et ajoute contact.arobase, un préfixe de chaque domaine. Donc, ça, c'est vraiment la méthode la plus facile, la plus rapide pour sortir une liste de 1000, 2000, 5000, 100 000, 100 000 sites en fonction du pool de sites. Parfait. Alors, est-ce qu'il nous met le nombre de mails ? Il ne nous le met pas. Donne-moi un TXT avec tous les mails sortis et un TXT uniquement avec les domaines. Ok, impeccable. On en a 12 000 en .fr qui potentiellement sont des sites dans la thématique de la comptabilité, mais même, comme je disais, ce système-là fait qu'il y aura des sites de d'autres thématiques parce qu'avoir un mot-clé en commun SEMrush avec un site comptable, ça peut être un mot-clé qui n'est pas du tout comptable. Mais dans l'idée, ici, ce n'est pas grave parce que notre script de prospection est global. Donc, on s'intéresse et on s'adresse autant au comptable qu'à des sites d'herboristerie. Donc, il n'y a pas trop de problèmes vu que le script n'est pas personnalisé. Dans le cas où le script est personnalisé, moi, ma meilleure méthode, c'est quoi ? C'est de sortir, par exemple, 2000 mails qualitatifs et je vais quand même aller sur Scrapbox et je vais récupérer les titres et je vais dire tous les titres qui ne contiennent pas comptable, eh bien, parce que des fois, les domaines ne contiennent pas comptable mais en théorie, le titre du site doit au moins contenir comptable. Donc, on passera potentiellement de 2000 mails à 1000 mails, donc 1000 sites mais qui sont 100% comptables parce que dans le titre, il y a comptable. Donc, ça, c'est un élément très simple de segmentation et qui vraiment a fait ses preuves pour l'avoir fait encore récemment et encore hier. Maintenant qu'on a une liste de domaines, il y a deux possibilités. Premièrement, ici, comme je l'avais déjà expliqué dans ma précédente vidéo, on a 12 000 mails mais les 12 000 mails n'existent pas. Donc, il faut les passer dans un système de nettoyage. Ici, 12 000 mails, ça va me coûter 1 dollar, 1 dollar 20. En gros, si je les envoie sur ce service-là, c'est vraiment le moins cher que je connais en service qualitatif pour traiter des mails. Ça va me coûter 1 dollar 20, donc c'est vraiment pas cher pour voir combien de mails existent véritablement parmi les 12 500 mails de cette liste-là. À titre d'exemple, parfois, j'envoyais 50 000 mails et il y en avait 12 000 vraiment qui existaient. Ici, j'en envoyais 10 000, il y en a 2 000 qui sont vraiment bons. Ici, 63 000, j'en ai 10 000 de bons. Ici, 130 000 et j'en ai que 20 000 de bons. Donc, vous voyez, en fait, ça dépend vraiment des pools de mails, des thématiques que vous avez scrappées. Voilà, il y a plusieurs éventualités. Là, c'est juste à faire click here, email, remove duplicate et j'envoie la vérification. Et si vous n'avez pas le budget, parce qu'ici, j'ai 789 dollars en termes de budget, vous pouvez utiliser Scrapbox. Scrapbox, ce qui est bien, c'est que vous payez une seule fois. Après, vous pouvez l'utiliser. Voilà, moi, je l'ai utilisé sur des millions et des millions de mails et pourtant, je n'ai payé qu'une seule fois Scrapbox. Alors, les amis, ici, pour récapituler, on a le script, on a notre base mail avec Maya DDR, donc soit avec la technique des contacts ou avec Scrapbox pour connecter à chaque site et récupérer le mail. Bien sûr, des mails professionnels pour rester conformes à la législation sur l'emailing en France. Maintenant, la dernière étape, ça va être de créer votre campagne. Il y a plein d'outils. Moi, ce que je peux vous conseiller pour commencer, si vous n'avez jamais fait d'emailing, c'est Emelia. Emelia, c'est vraiment, on va dire, un des meilleurs compromis en termes d'efficacité. Je sais que dès les premiers jours, si on paramètre bien le truc, on peut envoyer, ouais, plusieurs milliers de mails assez facilement. On obtient des réponses. Donc, avoir des réponses, c'est vraiment la priorité dans notre stratégie. Et en plus de ça, vous allez payer au nombre de mails. Donc, pour vous expliquer rapidement comment fonctionne Emelia, d'autres outils le font également, Quick Mail, Instantly, etc. Mais moi, j'aime beaucoup Emelia, particulièrement, puisque j'ai commencé dessus il y a un bon moment. Donc, je suis habitué et on va dire, je connais un petit peu tous les recoins. Et de plus, l'équipe derrière Emelia, voilà, ils sont très professionnels et c'est un plaisir de travailler avec eux et d'être client chez eux. Ici, Emelia, c'est très simple. On a les paramètres. Donc, lorsque vous créez une nouvelle campagne, vous mettez le nom, vous mettez le timezone, vous mettez le nombre de mails envoyés par jour. Donc, ça, la distinction, elle est assez légère. Moi, ce que je me dis, c'est que ça va être le nombre de mails par adresse mail. Donc, imaginons que chaque jour, je peux envoyer 50 mails par adresse mail. Donc, ici, j'ai 15 adresse mail que je ne peux pas vous montrer malheureusement par souci d'anonymat. J'ai 15 adresse mail fois 50. Donc, je vais pouvoir facilement envoyer au moins 750 mails voire 1000 mails voire plus parfois par jour pour cette campagne. Ici, on peut le voir, il y a 5752 mails qui ont été envoyés et il y en a 2151 qui ont été ouverts. Donc, presque 40% de taux d'ouverture, c'est pas mal. Et 135 réponses. Parmi les réponses, une grosse partie sont des réponses automatiques et une petite partie sont des réponses dites-moi en plus si ça m'intéresse. Envoyez-moi vos conseils, je ne suis pas disponible par téléphone. Écoutez, je suis disponible que mardi à 16h, appelez-moi ce numéro. Donc, ça, c'est les réponses qualifiées que l'on souhaite pour directement proposer un audit gratuit et proposer des solutions aux problématiques. Et ici, les boons, bon, globalement, c'est les mails qui ne sont plus vraiment d'activité, si je peux dire. Donc, on a le paramétrage, on a les mails d'envoi. Donc, comme j'expliquais, Emilia, elles sont spécialisées dans la rotation. Donc, c'est bien d'avoir une adresse mail où on peut envoyer 100, 200 mails par jour. Mais très rapidement, vous allez vous faire blacklist parce que vous allez avoir des abonnements, des signalements spam. En plus, un mail qui n'a jamais envoyé de mail et du jour au lendemain, il envoie 300 mails par jour, ce n'est pas bien. Il va se faire ban de tous les serveurs SMTP et bien plus. Donc, nous, on fait de la rotation parce qu'on peut envoyer, par exemple, 100 mails ou 80 mails par jour par adresse mail. Donc, 15 adresse mail, 100 mails par jour, ça fait 1500 mails par jour et sans forcément prendre trop de risque d'avoir trop d'adresse email bannie et rapidement. Moi, je sais que j'ai des adresses mail, effectivement, elles tiennent 10 jours. Ça peut vous paraître court, mais pour moi, 10 jours, c'est beaucoup. Ça veut dire, c'est un mail peut envoyer peut-être 2000, 3000 mails sur cette période-là. Donc, en soit, une adresse mail qui est un nom de domaine à la base entre 4 et 10 dollars, c'est très rentable. Et ici, j'ai ma liste de contacts. Donc, typiquement ici, on était sur une campagne de chirurgie avec un nombre de contacts à 3 357. Mais, il y a plus de mails qui ont été envoyés parce qu'on a une double séquence. Les séquences mails, je ne pourrais pas les montrer, mais concrètement, ça rejoint typiquement ce qu'on peut retrouver ici dans le plus simple des cas. Voilà, on a identifié des problèmes. Si on vend du SEO, ce sera des problèmes SEO. Si on souhaite proposer des campagnes d'acquisition publicitaire, ce sera des problèmes en relation avec ça. Si on souhaite proposer du copywriting, effectivement, on va identifier des problèmes d'ordre rédactionnel, des problèmes d'ordre marketing qui vont coincer la vente. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je vous mettrai le lien des mes liens en description. Pas d'affiliation. En vrai, je ne fais pas ça pour l'affiliation. Moi, ce que je veux, ce qui m'intéresse, c'est que vous puissiez le plus rapidement possible obtenir vos premiers clients. Ça a toujours été ma mission depuis des années, depuis que je fais des vidéos. Donc là, je pense que vous avez tout sous la main pour vous-même. Trouver une offre, pour vous-même. Imaginez une offre, créez un script, scrapez une base mail. Donc, collectez des mails pour confectionner votre mail list B2B. Allez sur Emelia, ajoutez peut-être 3-4 adresses mail. Bon, je ne vais pas vous expliquer, on n'aura pas le temps. Vous achetez des domaines, vous créez une adresse mail par domaine. Exemple, contacte.fr, info.monnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnomnom mail liste juste ici et le script juste ici vous configurez vos quatre mails et vous envoyez la campagne normalement même si vous ne savez pas faire ça prend deux à trois heures maximum pour confectionner une campagne disons avec un script 1000 personnes et trois quatre adresses mail en rotation pour vous puissiez envoyer par jour entre 300 et 1000 mails voilà donc c'est très très simple et ça peut très rapidement vous apporter vos premiers clients en freelance pour l'anecdote nous l'agence SEO qu'on avait c'était des clients qui venaient principalement de mon réseau ou des personnes qui me recommandaient parce que le personal branding c'est un peu de la triche ça veut dire quand tu as une agence très facilement tu vas trouver des clients parce que j'ai fait plein plein de vidéos donc quand j'ai dit que j'ai sorti une agence il y avait plein de personnes qui voulaient bosser avec moi mais c'est vrai que comme tous les business on peut rencontrer une traversée du désert j'ai testé plein 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 de leviers que ce soit SEO SEO YouTube etc et le levier le plus prometteur et qui m'a permis de passer de 0 à 5 voire même 20 calendrier par jour c'est énorme 20 calendrier par jour 20 demandes de rendez-vous par jour c'est l'emailing je mettrai des screens dans cette vidéo vous pouvez voir il y a des jours je fais ok cinq demandes de rendez-vous il y a des jours j'en fais 20 et des fois ça peut être que des e-commerce des fois ça peut que être des sites de service donc c'est juste incroyable des fois il y a même trop de demandes de devis par rapport à ce que nos commerciaux pouvaient gérer en termes de calls et en termes d'audit offert autre petite chose vu qu'on parle de calendrier sachez que dans votre mail ici vous avez la possibilité de plusieurs cta donc le cta c'est l'appel à l'action ça peut être une réponse comme vous l'avez vu ici êtes vous disponible dans la semaine pour en parler voilà il y a plusieurs possibilités ça pourrait être renvoyé vers calendrier comme je le disais vous faites un calendrier où la personne a juste à cliquer dessus booker son rendez vous pour obtenir un audit gratuit ça pourrait être un type form donc un formulaire qui convertit quand même un peu moins bien que le calendrier ça pourrait être un lien whatsapp la personne clique si elle a whatsapp elle pourrait directement être ajouté dans vos contacts ça pourrait être un lien crisp donc fait preuve de créativité c'est vraiment le plus important lorsque vous allez réaliser vos scripts mailing pour sortir de la masse et généralement quand on a un script qui n'a jamais été fait par personne c'est là que ça offre des gros résultats donc quand j'entends script ça va être sur l'offre proposée sur le icebreaker et ça va être également sur le cta donc la façon dont vous allez pouvoir interagir post mail avec l'interlocuteur donc par téléphone en répondant à la suite de ce mail via un calendrier un lien whatsapp un lien crisp ou autre donc les amis beaucoup de choses ont été vues dans cette vidéo je vous invite à la regarder plusieurs fois à mettre sur pause à regarder la description de la vidéo je vais mettre un petit peu toutes les ressources que j'ai évoqué parce que j'ai fait allusion à d'autres vidéos que j'ai tourné dans le passé sur la chaîne youtube maintenant ce que je vais faire on actuellement le jeudi 19 octobre 2023 d'ici quelques jours je vais mettre en place différentes campagnes emilia et je vous afficherai juste après les différents résultats donc les campagnes les réponses positives comme négatives donc voilà j'essaierai de vous faire un truc assez rapide pour vous prouver que ça marche en moins de 24 heures c'est à peine croyable les gens vont dire mytho vendeur de rêve alors que là j'ai rien à vendre clairement mais je vous dis que ça fonctionne l'emailing c'est vraiment comme la pub c'est appui sur le bouton tu sais si ça marche tu sais si ça marche pas mais au moins t'es fixé pas le temps de faire lancer un site seo pour récolter ses premiers leads seo dans neuf mois effectivement le seo ça marche bien pour le b2b mais la niche du seo donc pour vendre des prestations c'est un peu trop concurrentiel donc c'est pour ça que ça a un d'aller là où tout le monde va et être plutôt un peu plus ingénieux si je peux dire et aller plutôt chercher directement via l'emailing tout professionnel à une boîte mail tout professionnel ouvre ses mails et est enclin potentiellement à vouloir des conseils sur son seo donc let's go on passe au résultat ok les amis là on actuellement le 26 octobre à l'heure où je vous parle on peut par exemple regarder cette campagne là que j'ai envoyé donc intentionnellement bien sûr j'ai flouté pas mal de choses pour préserver la confidentialité de nos différentes campagnes que ce soit en france ou à l'étranger mais dans cet exemple là j'ai envoyé 3800 mails on a eu 725 ouvertures et on a eu pas mal de réponses effectivement c'est pas les meilleures statistiques que l'on peut avoir dans une campagne de mailing mais si vous l'avez bien compris je ne regarde uniquement que les réponses qui sont similaires en fait au nombre de leads que l'on va récupérer et la vision aussi héroïste qui va m'intéresser à voir 30% de taux d'ouverture 40 50 en soit c'est pas sur ces kpi que je vais perdre mon temps donc là typiquement cette campagne elle a été lancée il y a quelques jours je vais prendre cette réponse là ici donc par exemple alors bien sûr j'ai flouté je peux pas tout vous montrer mais c'est très semblable au script que je vous ai montré pour cette démonstration dans la vidéo et donc là par exemple on a une réponse maintenant donc l'idée ce serait de répondre et directement de rappeler donc on a des réponses parfois très courtes comme celle ci et là par exemple on aura bonjour merci pour votre retour quelles sont vos disponibilités très bonne soirée donc ça c'est encourageant pour échanger s'appeler directement et faire un audit complet du site en 30 minutes ou une heure par téléphone donc ça c'est très positif ce type de réponse là ici on a une réponse un peu plus timide mais toujours positive bonjour maintenant allez-y je vous écoute donc là l'idée ce serait de soit de faire un audit par écrit mais effectivement l'écrit comme je le disais dans cette vidéo ne vaut pas un audit téléphonique où on peut directement échanger avec l'interlocuteur avec le CEO de l'entreprise ici toujours dans la même campagne on a reçu également que proposez vous donc là une réponse aussi un petit peu timide mais voilà ça ne faire pas les portes typiquement nous il ya des clients qu'on a gardé pas mal de temps sur l'agence ou au début de la relation on avait des réponses assez timides comme ça donc par exemple faites moi un retour par écrit que proposez vous etc donc après ça nous d'embriller et directement bah comme je disais soit faire le retour par écrit ou d'appeler l'interlocuteur ce qui est mieux généralement plus dans les signatures par mail vous pouvez voir le téléphone donc ça c'est l'idéal pour appeler et en plus la personne pourra directement situer qui on est donc par exemple dans le cas d'une agence SEO bah voilà on est expert SEO vous nous avez demandé de vous proposer un audit donc on a souhaité vous rappeler maintenant on peut commencer ici pareil on a une réponse plutôt sympa où la personne souhaite directement mettre en place un rendez vous donc ce mardi matin pour l'interrogation cordialement donc ça c'est très positif c'est le genre de réponse qu'on cherche à tout prix et là pareil très bonne réponse plutôt intéressante appelez-moi entre 16h et 16h30 donc voilà en plus bon le numéro il nous suffit d'aller sur le site de récupérer le numéro de cet entrepreneur de cette société et de le rappeler directement donc même si vous n'avez pas le numéro ou ou plus d'informations dans le mail on peut le retrouver en deux trois minutes top chrono ok donc là je vous ai montré six réponses de cette campagne là qui a été lancée justement exprès pour cette démonstration avec moi j'ai plutôt l'habitude de lancer à l'étranger pour déjà avoir fait pas mal de tests envoyé des millions de mails sur le marché français et c'était pas mal de petites choses donc mes compétences je les mets à profit à l'étranger où il ya beaucoup moins de personnes éduquées sur la partie mailing sur la partie prestations j'estime qu'en SEO on est très très fort que ce soit en gros hacking en mailing en SEO donc dans l'idée il ya beaucoup plus d'opportunités à l'étranger comme je le disais on est le 26 octobre j'ai lancé une campagne hier donc pour vraiment vous montant en 24 heures que oui on a des réponses positives pour enchaîner sur comme je disais soit sur de la mise en relation sur un audit gratuit sur la vente de prestations voilà ne voyez pas que de la vente de services il n'y a pas que de la vente de prestations dans le business il ya bien plus de choses à faire comme la mise en relation donc là je suis allé sur instantly j'ai créé une campagne avec quatre messages chaque message propose quelque chose différent donc par exemple il ya un message à destination d'un audit SEO un message à destination d'un audit SEO et il ya deux autres messages que je pourrais pas vous dire qui sont des business pour lequel je n'ai encore jamais parlé donc ici bien sûr on peut avoir des réponses négatives et pour la petite anecdote vous le voyez pas mais moi je vois ici que c'est un client avec qui on a déjà travaillé donc le monde est petit ici on a bonjour merci pour votre message pourriez vous me contacter oh non 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 donc on a flouté le numéro évidemment afin que nous puissions échanger sur le sujet merci bonjour je suis ouvert un dialogue téléphonique via whatsapp non 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 bonjour quel client pour quel sujet bien cordialement donc là ça fait référence à un des business qu'on est en train de tester et voilà donc il ya aussi d'autres mails positifs je vais pas tout vous montrer mais en moins de 24 heures ce que vous pouvez comprendre c'est que bien sûr vous créez une campagne vous récupérez un segment d'une audience qui pourrait intéresser par l'offre que vous avez déterminé et en moins de 24 heures le plus intéressant c'est que vous pouvez tester votre marché donc si vous envoyez mille mails et qui n'a pas de réponse alors qu'il ya des ouvertures c'est qu'il ya un problème c'est que le service il est pas si attractif que ça ou que votre mail est à revoir alors qu'ici sur cette campagne là en moins de 24 heures j'ai dû envoyer peut-être 500 mails j'ai eu quatre réponses positifs je pense qu'il y aura d'autres réponses positives dans la foulée au fil de la journée donc voilà les amis promesses tenues ça fonctionne pour l'avoir fait il ya pas mal de temps bon maintenant sur le marché français on reçoit beaucoup plus de mail de prospection parce que les gens ont compris que le mailing c'est indémodable ça a toujours fonctionné quel que soit le service que vous vendez et de plus pour avoir formé pas mal de membres de ma formation parce que j'ai un module mailing je crois qu'il ya quatre cinq heures de vidéos en fait j'explique tout je suis très transparent sur pas mal de sujets notamment les scripts les press à tarrer qui je bosse et voilà beaucoup plus donc voilà retour à la vidéo obtenir un rendez vous selon moi c'est 50% du travail et les autres 50% ça va être l'audit gratuit typiquement si on fait un audit par téléphone ou un appel stratégique ou appelé ça comme vous voulez et faire la vente comme une agence qui cherche à vendre ses services c'est 50% restant parce qu'on peut être très bon commercial si on n'a pas de lits d'entrant si on n'a pas de personnes intéressées par nos services on va rien vendre c'est une réalité et on peut aussi avoir des lits d'entrant et être très mauvais commercial et ça va être très compliqué de vendre donc moi ce que je vous conseille si vous faites du b2b ça va être de vous dépasser même si je sais il y en a beaucoup qui n'aiment pas prendre le téléphone soyez bon dans ce que vous faites si vous êtes expert en SEO ou expert en VCA à titre d'exemple vous allez être doué même si vous êtes moins éloquent moi le premier je suis pas forcément très éloquent mais je compense avec l'expertise avec le fond avec tout ce que je connais toute ma R&D toute mon expérience où je sais que je peux accompagner ce client là je sais que je peux le faire évoluer de telle position à telle position je sais que son trafic je peux l'aider à le booster donc ça c'est une évidence donc soyez bon dans ce que vous faites ne soyez pas un imposteur à vendre des choses que vous ne pratiquez pas que vous ne maîtrisez pas ça c'est le pire et ça se ressent et un jour ou l'autre il ya le retour de la médaille donc faites les choses proprement 50% du taf pour résumer ça vient de l'apport de leads et les 50% restants ça vient de la partie commerciale donc le téléphone c'est l'idéal vous pouvez échanger par mail faire des devis par mail mais bon un mail ça vaut pas quelqu'un qu'on a eu téléphone pendant une heure et qui va nous expliquer ce qu'il peut appliquer sur notre site donc rien ne vaut un bon échange téléphonique il y aurait tellement de choses à dire je vais devoir terminer cette vidéo malheureusement avant ça je vais juste vous dire que sachez pour l'avoir expérimenté aussi de mon côté les stratégies de vente de prestations digital et SEO notamment que j'ai fait en france je l'avais dupliqué sur l'us et l'espagne et le nombre de rendez vous en espagne était même supérieur à la france donc ça et dites vous que le faire en france vous pouvez très bien le faire à l'étranger si vous parlez la langue ou si vous connaissez une agence par exemple espagnol qui peut appeler et réaliser les prestations de qualité évidemment donc dupliquer un business à l'étranger en emailing c'est encore plus simple qu'en SEO ou encore plus simple qu'en pub tu traduis le calendrier par exemple tu traduis le mail tu scrap des sites en points espagnols et t'envoie et généralement tu peux avoir de meilleures surprises qu'en france ou en france on est assez bon quand même sur tout ce qui est SEO mailing alors qu'il y a des pays non personne fait de la prospection emailing et pourtant il y a un pouvoir d'achat il y a un réel besoin et c'est là qu'on peut intervenir ok donc les amis fin de la vidéo n'hésitez pas à la regarder à nouveau c'était assez long j'ai essayé d'amener les différentes étapes de manière assez détaillée forcément sans trop vous perdre j'espère que vous avez apprécié je vous laisse mettre un like comme d'habitude un commentaire pour le soutien si vous avez des questions évidemment je répondrai avec grand plaisir sinon on se dit à très très vite ciao